Je m'appelle Eno, je viens de Saint-Etienne, j'ai 22 ans, ça fait longtemps que je suis à Rimbaud, je crois depuis ma majorité. Du coup je m'appelle Elad Dichard, du coup voilà j'ai 23 ans et par cours, pour le moment j'ai pas de boulot. Moi quand j'ai commencé Tapage, j'avais pas travaillé depuis un moment et du coup on se relève le matin et tout, en plus on est une bonne équipe, on s'entend tous bien. Alors quand je suis arrivé à Rimbaud, ça fait un bail, ça va faire plus de 5 ans maintenant, même 3 ans, 3 ou 4, je sais plus. Et en fait c'est vraiment, on travaille, on fait pas genre, on ramasse les choses, on les ramasse vraiment. Bref voilà, en fait c'est un collègue qui m'a emmené ici parce que je dormais dehors, donc du coup je les ai rencontrés, tout ça. Tapage 1, c'est 8 heures de boulot dans le mois, du coup ça fait 80 euros. Ils ont donné un logement aussi Rimbaud, donc du coup voilà pendant 6 mois ils m'ont donné un logement, donc ça m'a aidé un peu à reprendre, voilà à me remettre bien quoi, à être tranquille, à être serein, que dans la rue on n'est pas tranquille quoi. Et le premier que j'ai connu c'est Bard justement, mon indicateur spécialisé. C'est vraiment voilà, on pense à tout ce qui se passe autour, vous n'êtes pas serein quand vous dormez dehors quoi, que de dormir dans un appart, fermer la clé, c'est plus serein que de dormir dehors quoi. Du coup Bard m'en a parlé, il m'a dit est-ce que ça a été intéressé avec Elliot ? Ben Elliot il était le premier avec moi. Après on faisait des bons chantiers avant, maintenant on fait que du ramassage de papier mais avant on faisait de la peinture, on a fait de la peinture dans un appart, de Rimbaud, on a fait avant monter des meubles dans Rimbaud, on faisait ça, après on travaillait pour des organismes, on a même nettoyé des tags une fois. Et l'autre fois il vient de ramasser deux sacs, trois sacs de bouteilles d'alcool et de bière et tout le tralala. Moi qui ai vécu à la rue, j'aime que la rue soit voilà, j'aime vivre dans un endroit voilà propre, comme une merde de chien, faut la ramasser, c'est juste le fait d'être voilà, d'être propre. Ça te met un peu du plomb et tu dis non il faut pas que je fasse pareil quoi. Avant j'étais mes mégots par terre, mais maintenant que je fais tapas, je ne jette plus mes mégots par terre. J'espère avoir le permis, je vais essayer que Pôle emploi me paye le code et le permis. Si un jour je peux vivre tout seul, avoir ma petite maison, mes petits animaux, tout ce qu'il faut, je le ferai. Partir de la ville et avoir le camion, économiser quoi, moi mon but c'est de voyager. Je ne pense pas que ça se fera du jour au lendemain comme ça. Il faut être sensé, il ne faut pas être bête. Merci. Merci.